bonsoir à tous et à toutes bienvenue pour cette deuxième visio entraînement organisé par la commission cyclisme féminin du comité départemental FLC de la haute-savoie ce soir on se retrouve pour une conférence sur l'entraînement au féminin alors c'est un sujet qui prend de plus en plus d'ampleur parce que vous êtes de plus en plus nombreuses à rouler à vous entraîner à préparer des compétitions donc on va essayer de faire un point le plus pratique possible sur ce qui vous différencie vous mesdames et mesdemoiselles des cyclistes masculins et ce à quoi il faut faire attention principalement pour préserver votre santé et dans un second temps pour développer encore plus de performances on est parti pour cette conférence alors je vais quand même me présenter parce que certains ou certaines d'entre vous ne me connaissent pas je suis Frédéric Hurlin je suis entraîneur de cyclisme pour azur performance et je suis le responsable de la commission cyclisme féminin en haute-savoie s'entraîner en mode femme alors j'essayais de faire une présentation quand même assez succincte mais quand même assez complète la première information que je vous donne et ben je pense que ça va en surprendre certains mais une femme n'est pas un homme c'est une observation particulièrement pertinente de ma part je le reconnais mais nous avons un corps une vie un développement de notre corps durant notre vie qui est complètement différent que l'on soit un homme ou une femme avec un rythme de croissance qui évolue manière différente que l'on soit un garçon ou une fille le pic de croissance chez les demoiselles est plutôt vers 10-11 ans alors que c'est 12 ans en moyenne chez les garçons et la fin de la croissance c'est plutôt vers 15 ans chez les femmes alors que c'est plutôt 16-17 ans chez les hommes alors quand je dis fin de la croissance c'est pas tout à fait vrai parce que lorsqu'on est une femme ou lorsqu'on est un homme on continue à grandir un petit peu mais c'est une manière bien moins violente que les pics de croissance qu'on peut connaître pendant pendant l'adolescence et une jeune femme jeune fille finit de grandir vers l'âge de 17-18 ans et pour un garçon c'est vers 20 voire 21 ans alors bien sûr on a des morphologies différentes des tailles différentes des poids différents même si ma génération à moi qui a 40 ans est plus grande que celle de mes parents vous êtes plus grand que vos parents vos parents étaient plus grands que vos grands-parents d'accord chaque génération est un petit peu plus grand un petit peu plus carré malgré tout et bien mesdemoiselles vous restez toujours d'une taille et d'un poids sensiblement inférieure à celle des garçons malgré tout lorsqu'on regarde la composition corporelle lorsqu'on compare la masse maigre mm contre versus la masse grasse mg chez un garçon et chez une femme il se trouve que chez des garçons il y a une masse musculaire plus importante que chez la femme alors pourquoi principalement parce qu'on produit une hormone qui s'appelle la testostérone c'est à dire voilà vous allez voir que le mot hormone système hormonal système endocrinien je vais pas arrêter de vous en parler pendant toute cette présentation mais en tout cas on a chez l'homme la production d'une hormone qui est la testostérone qui permet de développer bien plus de muscles chez l'homme alors la femme produit aussi la testostérone pardon mais dans une quantité bien plus faible donc c'est à dire que en termes de prise de masse musculaire ce sera relativement limité par contre il se trouve qu'à partir de la puberté vous allez mettre en réserve mais de manière complètement nécessaire de la masse grasse cette masse grasse elle est vraiment importante pour vous mesdames et demoiselles et il faut vraiment pas chercher à l'éliminer absolument parce que cette masse grasse tout simplement c'est la matière première des hormones les hormones la plupart des hormones ont comme matière première la graisse et notamment les hormones comme l'oestrogène la progestérone et la LH et la FSH qui sont les quatre substances les quatre hormones qui permettent notamment de devenir maman d'accord alors bien sûr chez l'homme la testostérone a aussi comme précurseur comme matière première de la masse grasse mais il faut faire vraiment attention à ça et on reviendra dessus un petit peu plus tard en parlant très brièvement de votre alimentation l'alimentation ce sera le sujet d'une nouvelle présentation qui sera fait par une diététicienne vous voyez on a quand même pas mal de différences entre un homme et une femme et je vais juste souligner et rentrer un tout petit peu dans les détails pour ce que sont les hormones dans notre organisme il faut imaginer que les hormones c'est tout simplement ce sont des substances sécrétées par différents organes dans notre corps qui vont générer des actions d'accord c'est un peu le push le bouton on off qui va générer une action je commence à faire du vélo je m'échauffe mon coeur doit battre plus vite et bien il va y avoir sécrétion d'adrénaline pour activer la fréquence cardiaque je suis en pleine croissance j'ai des pics de croissance et bien pour générer ce pic de croissance il y a une hormone qui s'appelle la GH la grosse hormone l'hormone de croissance qui va être produite en plus grande quantité pour stimuler ce pic de croissance et attraper les calcium tous les minéraux qui vont pouvoir constituer vos os il y a un moment vraiment crucial dans notre vie c'est tout simplement la puberté au moment de cette puberté notre système hormonal ou système endocrinien devient mature c'est bon notre croissance elle s'est faite alors elle continue à se faire mais en tout cas il y a quelque chose qui est quasiment on voit de finition c'est notre système hormonal et on le voit particulièrement vous voyez sur ces deux graphiques qui vous montrent à quel point d'un seul coup des hormones qu'on va produire certaines qu'on produit très bien dès la naissance mais certaines qui vont être vraiment importantes dans cette seconde partie de vie j'ai envie de dire et bien d'un seul coup cette production explose on voit ici la production d'oestrogène chez la jeune fille pardonnez-moi la production de testostérone chez le jeune garçon et ici la production d'oestrogène chez la jeune fille et on se rend compte vous voyez qu'au moment de la puberté production en flèche et donc on sait que la puberté en moyenne chez le garçon c'est vers 13 ans ça peut intervenir quelques années avant quelques années après et chez la jeune fille c'est vers 11 ans ça peut intervenir un petit peu avant ça peut intervenir un petit peu après il est pas rare que chez les sportives soient légèrement décalés vers les 14 15 voire 16 ans en tout cas il faut garder en tête que notre maturation la maturation de notre organisme se fait de manière très individuelle comme l'entraînement on réagit très de manière très individuelle à des processus d'entraînement et bien aussi dans le cadre de votre croissance tous les enfants tous sexes confondus évoluent à des vitesses différentes et pour nous éducateurs entraîneurs ça pose quand même un souci parce qu'on est obligé d'être assez observateur pour voir que un tel est en train de grandir donc il va peut-être falloir lui laisser un petit peu d'énergie pour grandir et pas lui prendre tout à l'entraînement sur le vélo donc ça demande d'être assez observateur d'échanger aussi avec vos parents d'échanger avec vous et tout à l'heure on parlera des menstruations des règles les jeunes filles que j'ai entraînées et que j'entraîne encore n'hésitent pas à venir me voir à me dire écoute Fred là en ce moment j'ai mes règles je ne vais pas venir m'entraîner d'accord ça fait partie de cette relation de confiance qu'on a entre sportive mais sportif de manière générale mais en l'occurrence sportive et entraîneur même si moi je suis un garçon et c'est vrai que des règles moi je ne sais pas ce que ça fait sur mon corps j'en aurai jamais heureusement d'ailleurs parce que là-dessus je vous plains un petit peu mais par contre je sais ce que ça peut générer comme contrainte et comme contrainte notamment lorsqu'on est sur un vélo alors la puberté est un moment clé mais malgré tout il y a plein de performances qui peuvent se faire avant la puberté là je vous mets je vous ai listé quelques performances assez à mon sens impressionnantes d'enfants d'accord avant la puberté alors on met peut-être le premier mais bon on peut penser qu'il est proche de la puberté ou il vient tout juste de l'avoir mais vous voyez des performances principalement là en athlétisme que je vous mets sur les trois premières sur les enfants de 7 à 14 ans il faut savoir quand même que courir 31 minutes aux 10 kilomètres à 14 ans c'est quelque chose d'extraordinaire d'accord courir 45 minutes aux 10 kilomètres à 7 ans c'est extraordinaire aussi pour une jeune fille courir en 14 secondes à 100 mètres à 7 ans enfin c'est personne probablement parmi nous ce soir n'est capable de courir à 100 mètres en moins de 14 secondes et puis après des performances plutôt typées endurance alors je vous ai pris des performances d'endurance j'ai rien trouvé sur le cyclisme parce qu'il n'y a pas de record officiel pour on va dire les moins de 18 ans mais vous voyez là je vous parle de deux alpinistes de jeunes des alpinistes juniors premier summiter premier le plus jeune à avoir atteint le sommet de l'Everest c'est Jordan Romero un américain à 13 ans le plus jeune à avoir atteint le sommet du Mont-Blanc alors ce qui est quand même bien moins engagé que l'Everest bien sûr c'est une Suissesse de 7 ans et ce sont des efforts qui durent très longtemps d'accord pour gravir l'Everest c'est 3 jours mais une préparation en amont de 3 semaines donc c'est un sport d'endurance en lui-même gravir le Mont-Blanc c'est 2 jours voire 2 jours et demi donc là aussi on est vraiment dans le domaine de l'endurance et puis après alors je vous parle de gymnase mais on pourrait parler de nageurs de triathlètes qui s'entraînent à 12 ans en moyenne 12 à 14 heures par semaine je pense que la plupart d'entre vous vous êtes à bien moins de volume d'entraînement à vélo chaque semaine vous êtes plutôt de l'ordre de 6 à 7 heures vous voyez il y a quand même une certaine marge si vous avez le temps et la volonté vous pouvez en structurant bien votre entraînement augmenter votre volume d'entraînement et puis on peut finir dans des pôles France dans les centres d'entraînement où des gymnastes à 12-13 ans sont déjà à 20-25 heures d'entraînement par semaine des nageurs probablement à 18-20 heures à nager 6 à 7 kilomètres par jour avant la puberté votre corps est capable de faire plein de choses très très bien quand j'étais à l'école il y a maintenant oula trop longtemps il y a 20 ans en fac de sport on m'expliquait écoute quand tu entraînes des jeunes avant la puberté il y a certaines choses qu'il ne faut pas faire notamment tous les efforts qui produisent des lactates alors les lactates c'est un déchet un déchet recyclable que produisent certaines cellules de nos muscles lorsque il faut qu'ils se contractent sans utiliser de l'oxygène on parle de la filière anaérobie lactique anaérobie ça veut dire sans oxygène alors ça ne veut pas dire qu'on est en apnée mais ça veut dire juste que notre respiration elle n'est pas assez rapide pour amener assez d'oxygène au muscle d'accord donc le muscle fonctionne essentiellement sans oxygène et donc lactique avec production de lactate donc je viens de vous le dire c'est un déchet recyclable on va pouvoir refaire de l'énergie à partir de ce lactate mais au moment où il est produit il gêne particulièrement l'effort physique et donc on m'expliquait écoute avant la puberté ça ne sert à rien de faire des efforts qui ressemblent à des efforts de type sprint par exemple du 500 mètres sur piste ou du kilomètre sur piste pour les enfants ça n'a aucun intérêt ça ne fonctionne pas et vous voyez on m'a dit ça dans les années début des années 2000 et pourtant on sait depuis le milieu des années 70 que même si ça ne fonctionne pas forcément très bien ce n'est pas mature d'accord parce que la puberté n'est pas arrivée et certaines hormones ne sont pas encore tout à fait opérationnelles ça fonctionne quand même un peu d'accord ça fonctionne quand même un peu et par exemple Erickson il s'est rendu compte que le taux de glycogène alors le glycogène c'est le sucre qui est stocké dans le corps il y a ce qu'on mange qui est digéré par l'estomac et qui est donné directement à nos muscles pour être utilisé mais après il y a du sucre qu'on va stocker dans notre foie et aussi dans nos muscles pour qu'il soit directement disponible à l'effort on sait que chez l'enfant la concentration de glycogène dans le muscle c'est plus faible que chez l'adulte pourtant on se rend compte que les efforts qui utilisent la filière anaérobialactique fonctionnent relativement bien on se rend compte aussi bien sûr que le lactate produit chez un enfant et qu'on va pouvoir mesurer dans le sang bien sûr il y en a un petit peu moins dans le sang de l'enfant que chez l'adulte probablement la filière anaérobialactique ne fonctionne pas de manière optimale il n'y a pas encore toutes les options d'accord mais ça fonctionne malgré tout et bien sûr que ça fonctionne regardez souvenez-vous pour et souvenez-vous pour celles et ceux qui couraient en TDJV en TDJC et même aujourd'hui dans les courses cadets junior souvenez-vous de vos départs de course vous êtes à l'arrêt peu essoufflé et d'un seul coup il y a un coup de pétard et pendant 3-4 minutes vous roulez très très vite très très fort il faut le temps que votre coeur accélère votre respiration accélère pour amener un maximum d'oxygène mais avant que ça se fasse ça il y a quand même un petit temps où vous êtes capable de rouler en utilisant très peu d'oxygène et donc c'est la filière anaérobialactique qui est sollicité donc comme quoi ça fonctionne très bien chez les enfants et si on veut optimiser la performance on peut d'ores et déjà peut-être proposer quelques exercices qui vont vous permettre justement de démarrer très vite sur une course en peloton et mettre tout le monde d'accord donc en ayant un fonctionnement anaérobialactique déjà performant il y a une deuxième chose qu'on a remarqué moi souvent on me disait pareil tu sais tout ce qui est lié à la force notamment les sprints je ne sais pas si ça vaut le coup de le faire travailler à des enfants bon d'accord mais d'un autre côté il y a quand même des mesures qui ont été faites dans les années 2000 sur lesquelles on se rend compte que ce qu'on appelle la dérive de la performance sur des sprints elle est très faible chez les enfants c'est-à-dire qu'entre le premier sprint et par exemple le 20e sprint la différence de performance due à la fatigue elle est très limitée elle est même plus limitée que chez l'adulte par exemple on va dire que sur un premier sprint de je ne sais rien moi je dis une bêtise de 50 mètres qui se fait en 6 secondes pour le premier l'enfant va peut-être monter à 7 secondes sur le 20e parce qu'il commence à être fatigué alors que chez l'adulte ça va peut-être faire 6 secondes au premier mais 10 secondes au 20e parce qu'il y a de la fatigue qui s'est mise et l'adulte le ressent beaucoup plus d'accord donc vous voyez on peut faire quand même plein de choses et ça c'est plus à destination de ce discours-là et pas forcément à destination du cycliste en lui-même mais éducateur de club entraîneur vous voyez que vous voyez que avant la puberté on peut faire plein de choses alors par contre bien sûr comme je vous le mets est-ce que ça vaut le coup est-ce que ça vaut le coup de faire rouler un enfant de 10 ans pendant 100 kilomètres je ne sais pas probablement il va s'embêter bien avant est-ce que ça vaut le coup de fractionner en bosse pour développer la PMA à 10 ans je ne sais pas par contre on peut probablement pour un enfant qui fait des courses de 15-20 kilomètres déjà aller lui faire rouler 25-30 kilomètres c'est de la balade il apprend à rouler un petit peu longtemps de manière très progressive je pense que c'est tout à fait tout à fait valable et ça lui apportera quelque chose fractionner faire de l'intervalle training alterner des efforts d'endurance dure des efforts pardon intenses et durs sur de courte durée et alterner ça avec des périodes de récupération courte on peut peut-être déjà commencer à mettre en place le schéma d'un fractionné mais sous forme de jeu sous forme de relais d'accord bien sûr l'enfant lui il ne se rend pas compte qu'il fractionne non on met juste un jeu on met juste en place un relais qui fait que on va mettre de l'intensité un petit peu ça va ressembler notamment aux efforts qu'on a au moment des départs de course et pareil est-ce que pousser des barres avant 10 ans des barres de musculation avant 10 ans ça apporte quelque chose je ne sais pas par contre faire de la préparation physique générale en utilisant des mouvements des gestes qui peuvent être intéressants dans un second temps lorsqu'on est adulte oui ça peut être pas mal avec des parcours d'agilité avec la mise en place de postures qui sont intéressantes il y a cette posture accroupie avec les pieds à plat c'est quelque chose qui est très spécifique aux enfants parce que lorsqu'on est adulte lorsqu'on se met accroupi on a plutôt tendance à se mettre sur l'avant du pied mais si ça s'est maîtrisé tout au long de sa vie ça va permettre de réaliser des vrais gestes de musculation correctement et notamment là je vous montre un squat on doit rester avec les pieds à plat comme le petit garçon qui accroupit et là lorsqu'on est avec une charge sur le dos on ne se met pas sur l'avant-pied et ça c'est particulièrement intéressant donc avant la puberté moi j'ai tendance à dire de manière très simple et on va rapprocher ça des catégories d'âge de la Fédération française de cyclisme on va dire que jusqu'à minime 2 entraîner des garçons et des filles ensemble ça ne pose pas forcément de soucis parce que si les garçons sont tout de suite un petit peu plus forts musculairement vu que les jeunes filles sont en légère avance sur leur croissance les performances sont très sensibles enfin sont vraiment très similaires pardon et d'ailleurs il n'est pas rare que sur des courses TDJC et TDJV une minime 2 mette la misère à des minimes garçons d'accord par contre à partir de la catégorie cadette il va falloir vraiment rentrer dans une démarche quand même d'individualisation ou du moins dire aux jeunes filles arrêtez de rouler avec les garçons ok je peux comprendre que dans un club pour des problèmes d'encadrement de créneau d'entraînement c'est compliqué j'ai 8 garçons j'ai 2 filles bah ouais les 2 filles elles vont rouler avec les garçons mais dans ce cas là il va falloir que l'entraîneur l'éducateur de club il se rapproche vraiment de il se rapproche vraiment de ce que les jeunes filles sont capables de faire voyez là je vous prends un exemple une sortie en endurance une sortie en endurance pour un garçon ça va être du 70% de fréquence cardiaque maximale d'accord je vais parler de fréquence cardiaque et pas de puissance mais voilà une sortie en endurance 70% de fréquence cardiaque maximale et bien une jeune fille du même âge pour rester dans les roues pour rester avec ce groupe là ne sera pas forcément à 70% de fréquence cardiaque maximale elle sera peut-être plus à 80-85% de sa fréquence cardiaque maximale et là on n'est plus dans de l'endurance on est dans une sortie au seuil et là ça a posé un souci parce que c'est pas du tout le même impact physiologique mais on imagine en plus que cette séance elle a lieu le samedi après-midi que le dimanche midi on est en course les garçons eux vont être vraiment en canne le dimanche ils ont fait de l'endurance le samedi ils ont débloqué tranquillement alors que la jeune fille elle vient de se taper deux heures au seuil l'équivalent d'une course elle par contre le dimanche elle risque d'avoir beaucoup de mal parce qu'elle n'aura pas forcément rechargé les batteries alors en plus on a un petit souci chez les féminines je ne sais pas si c'est propre au cyclisme en France je ne sais pas trop je ne connais pas assez bien les autres organisations du cyclisme féminin en Europe mais on se retrouve quand même avec un petit souci chez les féminines lorsque vous êtes en minime cadette vous avez une quantité de courses qui est énorme entre alors les rares courses locales spécifiques aux cadettes mais après vous avez la possibilité de courir en mixte avec les garçons là le souci c'est que vous ne faites pas vraiment la course vous suivez les roues et entre filles vous ne faites pas vraiment la course c'est plutôt celle qui tiendra plus longtemps le paquet de tête et avant d'exploser qui gagnera la course mais bon ça permet quand même de faire des courses d'un kilométrage assez intéressant après vous avez les épreuves interrégionales les coupes de France et département mais vu que vous courez avec les minimes souvent on vous propose des courses en peloton d'un kilométrage qui ne correspond pas tout à fait à ce que vous êtes vraiment capable de faire est-ce qu'il va vous permettre de sauter en junior passer dans la catégorie junior avec toutes les armes vous avez le championnat de France de l'avenir pour celles qui sont qualifiées qui est une des rares courses par exemple avec Châtel-Duyon la finale de la Coupe de France où vous avez des courses avec un kilométrage qui correspond à ce que vous êtes capable de faire en cadette et puis après en Haute-Savoie vous avez bien sûr la possibilité la possibilité de courir en cyclocross et sur piste c'est une des chances en Haute-Savoie vous pouvez faire ces deux activités durant l'hiver quand vous arrivez en junior d'un seul coup il y a beaucoup moins de courses beaucoup moins de courses vous avez quelques rares courses junior féminines qui sont essentiellement des courses fédérales des courses nationales ou par exemple le tour du Gévaudan qui était une course internationale qui a eu lieu au début du mois de mai mais il n'y en a pas beaucoup ça doit représenter 25-30 épreuves sur le calendrier national et puis en général il faut aller crapahuter aux quatre coins de la France vous avez aussi la possibilité bien sûr de courir en mixte courir en mixte avec les passes peut-être que ça n'a pas forcément vous intéressé parce que vous allez vous retrouver dans la même démarche que d'aller courir en mixte avec les cadets c'est-à-dire que vous êtes dans le peloton j'essaie de tenir le plus longtemps le peloton avant d'exploser les garçons adultes roulent plus fort plus vite que vous quelques-unes réussissent à bien tenir mais ce n'est pas la majorité arrivent les champions de France de l'avenir enfin une course qui correspond à vos possibilités en termes de kilométrage et puis pour les plus performantes vous allez pouvoir intégrer une équipe qui va en Coupe de France en DN mais là aussi si vous êtes en DN1 le kilométrage est tout de suite très important si vous êtes en DN2 là ça commence à ressembler à quelque chose qui est intéressant pour progresser en tant que junior et pour pouvoir arriver en catégorie espoir senior avec là aussi toutes les armes le seul souci c'est qu'en France il y a des gros gaps lorsque vous changez de catégorie il y a des gros gaps en termes de kilométrage vous passez de cadette à junior vous faites des courses de 40 bornes vous passez à 80 voire 100 kilomètres parce que vous allez courir en National 1 d'accord c'est énorme et là pour les entraîneurs pour les éducateurs pour les parents il faut imaginer que lorsque votre fille rentre dans une catégorie votre fille arrivant en Benjamin elle doit commencer déjà à préparer les catégories minimes c'est-à-dire que comme ça vous avez deux ans pour mettre peu à peu un petit peu plus de kilométrage pour que en rentrant en minime votre fille la jeune fille que vous entraînez ait le physique nécessaire pour s'éclater en minime sur le kilométrage de course ensuite lorsque vous êtes en minime on prépare déjà l'entrée en cadette lorsqu'on est en cadette 1 on prépare déjà son entrée en junior 1 et ainsi de suite en utilisant la catégorie inférieure pour se préparer à la catégorie suivante on peut ainsi construire très progressivement et pas y aller en mode bourrin en 2-3 mois parce que ah ouais au mois de janvier j'ai changé de catégorie non non on peut y aller très progressivement et faire augmenter le kilométrage des sorties la difficulté des entraînements jusqu'au moment où on va vraiment changer de catégorie et là on est pleinement armé pour s'éclater en compétition encore une fois le but du jeu c'est de s'amuser en compétition et pas de se faire éclater votre organisme mesdames, mesdemoiselles fonctionne légèrement différemment c'est-à-dire que ok vous êtes plus petite vous avez un petit peu moins de muscles mais dans tous les cas le fonctionnement général du point de vue énergétique ce qui nous intéresse en cyclisme ce fonctionnement là il est quand même un petit peu différent vous avez un coeur qui est plus petit qui bat plus vite d'accord c'est-à-dire qu'un homme pour un battement cardiaque il va pouvoir envoyer une grosse quantité de sang de la même manière pour vous les filles lorsque vous êtes allé fort vu que pour chaque battement cardiaque il ne peut pas forcément envoyer la même quantité de sang qu'un homme il va battre un petit peu plus vite alors ce n'est pas un problème parce que malgré tout votre coeur fonctionne de manière plus économique c'est très bien vous avez aussi cette appétence vos muscles ont cette appétence cette envie d'utiliser des graisses pour se contracter et appuyer fort sur les pédales et ça c'est très très bien pour les sports d'endurance c'est bien plus simple que chez nous les hommes ou chez nous les hommes les muscles sont vraiment plus friands de sucre on a beaucoup de mal à utiliser les graisses ce qui fait que ça fait vraiment partie de notre processus d'entraînement chez les hommes à apprendre à nos muscles à utiliser les graisses et à laisser le sucre de côté souvent je caricature on laisse le sucre de côté pour le sprint final pour l'attaque finale et le sprint final sur la ligne d'arrivée donc ça c'est un avantage pour vous après vous avez ce qu'on appelle un déficit de VO2 max VO2 max c'est le volume d'oxygène maximal que vous êtes capable de faire rentrer dans votre corps par la respiration et que vous êtes capable d'utiliser musculairement et ça là-dessus vous avez un déficit alors lorsque on fait un VO2 par rapport à l'absolu il y a un gros gap entre les garçons et les filles par contre si on fait un VO2 max rapporté au poids c'est à dire pour le poids d'un kilo d'accord ? pour un kilo chez un garçon un kilo chez une fille ce VO2 max ouais les filles vous êtes un petit peu en dessous mais pas tant que ça et on se rend compte qu'après si on fait ce VO2 max par rapport à un kilo de muscle on se rend compte que vous êtes à égalité avec les garçons vous utilisez aussi bien l'oxygène que les garçons mais c'est juste que au moment de la puberté vous mettez en stock dans les cuisses dans le ventre dans la poitrine vous mettez en stock un petit peu plus de graisse que les garçons encore une fois ce n'est pas une critique c'est une observation et c'est une nécessité pour le fonctionnement de votre organisme pour la production donc je vous rappelle les hormones et ces hormones on va les faire réapparaître maintenant parce qu'il y a quelque chose qui vous différencie des hommes c'est que vous vous avez des règles tous les mois des menstruations avec quelques heures quelques jours avant le petit les petits prémices avec ce qu'on appelle les troubles prémenstruels et ça on est obligé de le prendre en compte dans l'entraînement c'est une obligation un entraîneur ne peut pas faire comme s'il ne savait pas et ne peut pas ne pas en tenir compte pour adapter l'entraînement alors là je suis volontairement provocateur peut-être que vous me direz attends Fred tu déconnes dire que c'est une chance d'avoir des règles c'est pas vous allez me dire la plupart non non c'est pas une chance d'avoir des règles oui mais pour l'entraîneur c'est une chance pourquoi tous les êtres vivants ont des variations hormonales mais par exemple chez l'homme nous nous n'avons rien nous n'avons aucun symptôme extérieur pour nous dire ok là il se passe quelque chose dans ton corps là il se passe moins de choses là tu es très performant là tu vas être moins performant parce que tes hormones sont un petit peu moins puissantes bah chez vous les filles avec ce système de cycle qui est marqué avec un indice les règles c'est une chance on s'est rendu compte que un cycle menstruel c'était 28 jours alors je dis 28 jours lorsqu'on est dans une situation stable c'est à dire que j'ai eu ma puberté depuis quelques mois d'accord donc ça c'est stabilisé et par exemple je prends une contraception notamment une contraception orale qui fait que tous les 28 jours je prends ma dernière pilule sur ma plaquette le lendemain ça va me déclencher mes règles d'accord mais on peut avoir des cycles très courts ou très longs notamment au moment de la puberté d'accord on peut avoir ces premières règles et puis 10 jours plus tard de nouvelles règles et puis après c'est 40 jours plus tard voilà c'est un petit peu désordonné au début plus ça va aller plus ça va se normaliser mais un cycle menstruel normalement c'est 28 jours et cette particularité permet vraiment de structurer l'entraînement et de nous dire moi c'est mon parti pris au moment des règles il n'y a plus d'entraînement c'est la période de récupération dans le cycle d'entraînement d'accord et puis c'est assez bien calé parce que vous voyez donc on a les 14 premiers jours du cycle on a l'ovulation au bout de 14 jours d'accord c'est ce qui se passe ce 14ème jour pareil en général on est un petit peu crevé donc là aussi moi je sais si on est sorti des règles 14 jours plus tard boum ovulation j'ai peut-être proposé un entraînement plus facile à la cycliste ou peut-être même lui dire écoute reste à la maison ça ne sert à rien de tirer sur la machine parce qu'on sait qu'aujourd'hui tu vas être un petit peu à plat et puis après on a une grosse dizaine de jours jusqu'à l'apparition des règles sur lesquelles là aussi on peut s'entraîner mais à partir du moment où vous avez vos règles effectives moi c'est mon parti c'est un parti pris que j'assume je dis ok les filles vous vous occupez de vous vous avez probablement bien d'autres choses à faire déjà potentiellement vous allez être fatigué en général ce qu'on appelle les troubles prémenstruels peuvent potentiellement on peut se gêner à l'entraînement mal de tête mal de dos mal au ventre vraiment fatigué on n'est pas très bien et bien dans ce cas là reste à la maison récupère tranquille il n'y a pas de soucis c'est pas parce que vous allez manquer une séance d'entraînement que votre carrière de cycliste d'un seul coup elle va s'effondrer vous manquez une séance d'entraînement de temps en temps à cause de vos règles c'est dommage mais c'est pas très grave en définitive vous pouvez être potentiellement encore à l'école dans ce cas là avancez-vous dans votre travail scolaire vous avez besoin de faire un petit soin ostéo aller voir l'ostéopathe vous avez le vélo qui part en réparation au magasin de vélo profitez-en c'est le moment aller faire autre chose que du vélo et donc comme je vous le dis ces trois semaines et demie d'entraînement quatre cinq jours de récupération ça permet comme ça d'alterner vraiment ce qu'on appelle la charge et la décharge d'entraînement c'est à dire que je vous fatigue je vous fatigue je vous fatigue je vous donne du temps pour récupérer ça vous fait progresser et on remet ça trois semaines et demie où je vous fatigue quelques jours pour récupérer et on peut aller même encore un petit peu plus loin lorsqu'on commence à faire vraiment de l'entraînement un petit peu de haut niveau parce qu'on va pouvoir vraiment regarder qu'est-ce qui se passe avant l'ovulation qu'est-ce qui se passe après l'ovulation et venir mettre les bons exercices au bon moment tout simplement parce que votre organisme est plus réceptif à certains exercices avant l'ovulation et en l'occurrence ce sont tous les exercices intenses les interval training les fractionnés tout le renforcement musculaire un petit peu bourrin ça marche très très bien avant la puberté avant l'ovulation pardon d'accord parce que notre organisme va libérer plus facilement les sucres plus facilement le glycogène je vous rappelle le glycogène je vous ai expliqué que c'était le sucre qu'on stockait dans notre corps on va arriver à l'ovulation 24 heures où on est un peu on est un petit peu fatigué et puis après on a on va dire en gros 10 jours dans lequel on va plutôt avoir un corps qui est réceptif aux efforts d'endurance les lipides utilisés pour les efforts d'endurance seront libérés plus facilement à destination des muscles donc notre corps va plus progresser en endurance donc c'est vraiment intéressant parce qu'on peut dire ok avant l'ovulation on va faire principalement les efforts fractionnés parce qu'on va vouloir développer une PMA une puissance maximale à l'aérobie travailler spécifiquement des allures de contre la montre ou faire des simulations de course en cyclocross ou en cross country et puis après on va venir sur des efforts un petit peu plus cools en plus on sera plutôt sur la fin du blog d'entraînement donc en règle générale on commence à fatiguer un petit peu et là notre organisme il est vachement plus réceptif vraiment plus réceptif aux efforts d'endurance de longue durée ce qui ne veut pas dire qu'ici dans cette première phase avant l'ovulation je ne mets pas d'endurance et je ne fais que des séances intenses non non il va falloir mettre aussi de l'endurance ici et ce qui ne veut pas dire après l'ovulation qu'on ne peut pas mettre une ou deux séances intenses aussi d'accord on ne fait pas que l'endurance à ce moment là mais ce qui est clair c'est qu'avant l'ovulation l'organisme est très réceptif et va beaucoup vous faire progresser sur tous les efforts intenses après l'ovulation l'organisme il est réceptif à l'endurance vous allez beaucoup plus progresser à ce moment là et puis on arrive donc au moment des règles quand il faut moi je vous le dis il vaut mieux rester à la maison je peux comprendre tout à fait que c'est pas très agréable d'aller rouler pour son hygiène intime rouler longtemps avec une serviette hygiénique qui peut-être vous irriter peut-être vous rouler avec un tampon moi ça ne me pose aucun souci une jeune fille m'appelle m'envoie un texto passe-moi il te fait des coups de fret je ne m'entraîne pas j'ai mes règles ça me gêne de venir m'entraîner il n'y a aucun souci et ça ne me viendrait même pas à l'idée de dire écoute non tu viens t'entraîner je ne veux rien savoir moi ça ne m'intéresse pas on est obligé en tant qu'entraîneur en tant qu'éducateur de respecter ça parce que dans un second temps si on ne respecte pas ça il va y avoir trop d'efforts qui vont donc impliquer vraiment des altérations du fonctionnement du système hormonal et notamment des hormones des hormones sexuelles que sont l'oestrogène la progestérone d'accord mais aussi donc la LH et la FSH d'accord qui sont en fin de compte quatre substances qui interviennent pour la mise en place des règles et si on ne laisse pas du temps à récupérer déjà peut-être que naturellement ce qui se passe chez les garçons peu à peu vous allez vous fatiguer 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 vous n'allez plus progresser d'accord et dans un second temps on va prendre tellement d'énergie que pour l'entraînement que ça va impacter le fonctionnement de certains organes de votre corps qui seront mis entre guillemets au repos et cette mise au repos ça va être notamment pour vous mesdames mesdemoiselles la disparition des règles l'aménorer alors là sur le coup vous allez me dire ah ouais non mais Fred c'est trop bien moi j'ai plus de règles c'est nickel c'est pratique oui mais c'est une mauvaise idée parce que si on est en aménoré ça veut dire qu'on tape trop fort à l'entraînement qu'il faut vous laisser du temps pour récupérer et qu'en plus probablement il y a un déséquilibre dans votre balance énergétique mais là aussi je ne rentre pas trop dans le détail ce sera l'objet d'une nouvelle conférence en ligne c'est à dire que dans ce déséquilibre de la balance énergétique vous dépensez trop d'énergie par rapport à ce que vous ingérez et donc là encore une fois il faut vraiment être conscient de ça on ne se restreint pas sur l'apport alimentaire c'est pas parce que vous pensez avoir un ou deux kilos de trop peut-être un petit peu trop de forme qu'il faut se limiter ou se dire ah ouais mais il faut que je sois plus légère pour bien passer les bosses c'est une bêtise si vous n'avez pas si vous êtes en dessous de ce qu'on appelle le poids de forme vous vous rendrez compte très rapidement que vous allez rentrer en surentraînement avec une grosse fatigue une baisse de performance et que déjà les cycles vont se dérégler potentiellement en termes de durée ce ne sera plus 28 jours ça va commencer à probablement s'allonger et donc dans un second temps ils vont disparaître mais ça ce n'est que la partie visible de l'iceberg dire que oh tiens j'ai plus de règles pour 28 jours oh c'est pratique oui mais dites-vous que du point de vue hormonal il y a certaines hormones qui par exemple facilitent la libération des graisses à destination des muscles ou libèrent les sucres à destination des muscles et si vos hormones sexuelles ne fonctionnent pas bien il faut imaginer que toutes les autres hormones aussi ne fonctionnent pas bien donc c'est bien vous allez être potentiellement légère pour passer une bosse mais vos muscles eux ils ne seront pas performants ils ne vont pas recevoir assez de carburant pour appuyer fort sur les pédales et vous allez vous faire poser par une copine qui pèse 3-4 kilos de plus que vous qui a entre guillemets plus de masse grasse que vous mais chez elle les hormones elles fonctionnent très bien elles sont libérées en quantité suffisante et au bon moment pour libérer de l'énergie pour avoir des performances sportives efficaces donc vous voyez le mieux est l'ennemi du bien c'est pas facile à dire le mieux est l'ennemi du bien d'accord trop légère et ça marche aussi chez les garçons s'il y a des garçons qui nous écoutent ça marche aussi chez les garçons trop léger on devient trop fragile notre corps ne fonctionne pas aussi bien que prévu sur le plan chimique d'accord on a besoin de gras c'est important on ne peut pas s'en passer donc d'ores et déjà comme je disais tout à l'heure lorsqu'on rentre en catégorie cadette on commence déjà à préparer la catégorie junior et ainsi de suite pour l'après vélo on doit déjà y penser alors qu'on est encore sur le vélo pourquoi ? parce que les charges d'entraînement importantes vont impacter le fonctionnement de votre organisme et notamment votre système hormonal s'il arrêt des règles ça peut être un soulagement pour certaines d'entre vous c'est une erreur des améliorées longues peuvent être très difficiles à relancer ça peut être très difficile de relancer les règles et peut-être qu'un jour vous allez vouloir devenir maman c'est vrai qu'à 14, 15 ans, 16 ans on ne se pose pas trop la question mais peut-être qu'à 25 ans 30 ans ça va commencer à vous titiller mais ce problème c'est que si ça fait 10 ans 12 ans, 15 ans que vous n'avez plus de règles ça va être très difficile de relancer les hormones sexuelles qui vont permettre d'avoir un ovule qui sera fécondé et donc de devenir maman ça va vouloir dire potentiellement passer par des traitements hormonaux pour relancer ces règles mais par expérience personnelle alors c'est pas moi qui ai subi mais par expérience personnelle ça ne fonctionne pas sur un claquement de doigts ça prend du temps d'accord ? ça ne se fait pas en un ou deux mois ça peut prendre plusieurs dizaines de mois avant que ça refonctionne donc c'est quand même un petit peu dommage et après de manière très très directe vous pouvez sortir de votre carrière sportive et être fatigué fatigué par votre carrière sportive de manière générale pourquoi ? parce que tout simplement là aussi du point de vue hormonal ça ne fonctionne pas bien et la moindre chose que vous allez faire dans la vie de tous les jours va vous fatiguer parce que votre énergie sera mal utilisée donc il faut vraiment faire attention chercher à charger et charger et charger à l'entraînement parce que je veux réussir sportivement c'est pas toujours la bonne option il vaut mieux être très précis très sérieux bien organisé pour progresser sur du long terme d'un côté vous serez très probablement bien plus performante à l'échelle d'une carrière sportive et surtout derrière quand vous arrêtez votre corps il n'est pas usé votre corps n'est pas usé et ça c'est quand même le truc à garder en tête donc en conclusion prenez soin de vous prenez soin de vous de votre corps disparition des règles ce genre de choses ce n'est pas normal et ce n'est pas souhaitable et donc ne négligez pas les périodes de récupération donc moi j'ai pris le parti de les poser au moment des règles je pense que c'est le moyen de rentabiliser ce moment pas super agréable pour vous de le rentabiliser pour votre carrière sportive et ne négligez pas votre alimentation encore une fois on fait un effort on dépense des calories il faut qu'on puisse compenser ça pour bien récupérer sinon on s'expose à du surentraînement et chez les garçons ça ne se voit pas du point de vue hormonal mais ça crée les mêmes dégâts vous ça va se voir directement sur les règles sur les cycles menstruels mais ça dérègle tout c'est à dire que vous allez avoir du mal vous aurez peu d'appétit vous n'allez pas arrêter de vous énerver vous aurez du mal à vous endormir donc ça impacte plein de choses le surentraînement et si je suis en surentraînement c'est très simple je suis obligé de m'arrêter de m'entraîner pour récupérer avant de retourner au charbon mais si je suis en surentraînement alors que j'en ai beaucoup fait avant et que je suis obligé de m'arrêter pendant ce temps là j'ai les copains les copines ils continuent à s'entraîner peut-être un petit peu moins à l'échelle de chaque journée de chaque semaine de chaque mois mais eux ils ne rentrent pas en surentraînement donc ils continuent à s'entraîner et ils continuent à progresser si vous vous faites deux mois d'entraînement il faut que vous arrêtiez 15 jours pour récupérer et repartir trois mois et là je m'arrête trois semaines et ainsi de suite vous ne serez jamais performant c'est à garder en tête et entraîneur de club gardez-le aussi en tête soyez conscients soyez conscients que trop en faire c'est bien ça peut amener de la performance sur l'instant mais ce ne sera pas de la performance à long terme donc il faut vraiment planifier et structurer l'entraînement et bien définir les périodes de course et les périodes d'entraînement et surtout les périodes de récupération parce que un la priorité en un c'est la santé des sportifs en deux s'il y a de la performance c'est très bien c'est la survie sur le gâteau mais en un je ne dois pas dégrader la santé du sportif écoutez observez créez un climat de confiance avec le cycliste avec la cycliste pour qu'elle vous parle pour qu'elle n'hésite pas comme moi c'est le cas très régulièrement m'envoyer un petit texto écoute Fred là j'ai mes rails je ne viens pas m'entraîner d'accord c'est pas tout à fait naturel pour une jeune fille de 14, 15, 16 ans d'envoyer un texto à un homme qui n'est même pas de sa famille même si c'est l'entraîneur dire écoute j'ai mes rails je ne viens pas d'accord donc moi ma technique entre guillemets pour engager la discussion autour de ce sujet qui est un petit peu intime c'est d'utiliser aussi l'aide des parents et notamment de la maman voilà pour montrer enfin voilà pour générer une discussion à trois et montrer que moi même si je suis un homme je sais ce que ça peut faire ce que ça peut impacter sur ton corps le fait d'avoir tes règles donc n'hésite pas à m'en parler si ça te gêne si ça te gêne pour venir faire du vélo ça ne me pose aucun souci donc ça c'est un petit peu complexe c'est probablement plus facile quand on est une femme entraîneur mais vu que mesdames vous êtes très peu nombreuses à entraîner messieurs entraîneurs il va falloir vous former à ça vous trouviez le moyen d'aborder ça tranquillement avec les jeunes filles et pour derrière pouvoir structurer l'entraînement un entraînement qui les fera et d'un côté beaucoup progresser parce que comme je vous l'ai montré sur une autre diapo si on met les bonnes séances au bon moment il y a beaucoup de progrès et d'un autre côté préserver la santé de ces jeunes filles pour l'après vélo mais aussi pour tout simplement une carrière de cycliste qui soit longue et fructueuse cette vidéo cette conférence est en ligne sur la page Facebook cyclisme féminin en Haute-Savoie si vous souhaitez me poser des questions n'hésitez pas voilà mon mail azurperf.fr ou fhurlin.fr qui est le mail que j'utilise pour les communications de la commission cyclisme féminin vous pouvez aussi bien sûr m'envoyer une question un message sur les réseaux que ce soit sur LinkedIn ou sur Facebook j'y répondrai volontiers le but du jeu c'est d'engager une réflexion là-dessus et que vous mesdemoiselles vous fassiez plaisir sur le vélo vous progressiez et tant qu'à faire gagner quelques courses et vous entraîneur que vous soyez un petit peu plus à l'aise avec des sujets qui peuvent être un petit peu complexes à aborder et que vous sachiez au mieux encadrer ces jeunes femmes ces jeunes filles je vous souhaite une bonne soirée et passez du bon temps sur le vélo au revoir tout le monde au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501